bonjour à tous après avoir vu comment télécharger des images et des images vectorielles sur pixabay voyons maintenant comment télécharger des vidéos pour cela vous allez voir que la technique est exactement la même que pour les images lorsque vous êtes sur le site de pixabay dans le champ de recherche il vous suffit d'indiquer quel type de vidéo vous recherchez c'est à dire le thème dont vous aimeriez avoir une vidéo par exemple je vais choisir fête forène une fois que j'ai indiqué ce que je recherche vous avez au bout de ce champ de recherche ici indiqué images si je clique au bout du champ de recherche sur la pointe de flèche qui se dirige vers le bas je vais avoir tous les types de fichiers disponibles il me suffit de cliquer sur vidéo comme pour les images vos résultats s'affichent sous cette forme là attention ne cliquez pas sur cette bande vidéo sponsorisé shutterstock car ce sont des vidéos qui là vont être payantes prenez bien toutes celles qui se trouvent en dessous de x vidéo gratuite de moi dans le cas présent fait forène au niveau des résultats vous avez des informations qui vous sont données si je mets ma souris sur une vidéo vous avez l'aperçu de celle ci en dessous de chaque vignette vous avez soit hd soit 4k la hd signifie haute définition 4k signifie ultra haute définition c'est la nouvelle norme vous avez d'ailleurs peut-être un téléviseur qui fait 4k vous avez également la durée de la vidéo est complètement à droite les mots clés qui permettent aux moteurs de recherche intégrés à pixabay de trouver vos vidéos lorsqu'une vidéo vous convient alors je vais prendre une vidéo en hd tout simplement pour limiter le temps de téléchargement de cette dernière si vous prenez de la 4k le résultat sera forcément plus lourd donc plus long à télécharger cette vidéo me plaît je clique dessus si je veux être sûr de mon choix je peux cliquer sur le bouton lecture pour faire un aperçu de cette vidéo là j'ai une vidéo qui n'a pas de son ce n'est pas forcément le cas vous en avez quelques unes qui ont qui ont un son qui l'accompagne sur la droite vous retrouvez les informations concernant la licence et vous avez des informations concernant la vidéo en elle même notamment le type de format donc là c'est du mp4 la résolution de la vidéo sa durée la date de téléchargement au niveau de la licence je peux l'utiliser sans aucun souci je peux donc cliquer sur le bouton télécharger gratuitement comme pour les images étant donné que je ne suis pas connecté au site de pixabay je ne change pas le format de la vidéo si je veux prendre le format plus grand il faudrait que je me connecte au site donc je garde le format qui est mis par défaut et je peux cliquer sur télécharger je n'ai pas eu le message me demandant de confirmer que je n'étais pas un robot ma vidéo s'est bien téléchargée je suis sur chrome donc le site téléchargement s'est lancé directement je peux revenir en arrière avec mon bouton retour arrière en haut à gauche et je peux choisir une nouvelle vidéo j'appuie sur la vidéo j'appuie sur le bouton lecture si je veux confirmer que cette vidéo me plaît je vérifie les informations concernant la licence ainsi que les informations concernant la vidéo en elle même ça me convient je clique sur télécharger gratuitement je ne touche pas au format cocher par défaut et je clique sur le bouton télécharger et ensuite pour retrouver les vidéos que j'ai téléchargées je vais sur l'explorateur de fichiers dans ma barre des tâches en bas je clique sur mon dossier téléchargement et je retrouve bien mes deux vidéos à moi de les déplacer dans mon dossier vidéo de l'ordinateur pour les retrouver sans difficulté nous en avons terminé avec le site pixab.com dans les prochains tutos vidéo nous verrons un service équivalent qui est le site puxelles je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous restez chez vous et à bientôt j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit Sous-titrage FR ?